L'arme de lune qui est une série entièrement réalisée à la prise de vue avec une technique qui s'appelle le light painting donc en fait light painting c'est à peu près le même sens que photographie c'est de l'écriture de lumière, de dessin de lumière donc tout est fait en direct en extérieur, souvent au bord de l'eau à la tombée de la nuit avec les apparitions de lumière donc l'outil de dessin, de peinture, c'est la lampe contrairement au stylo sur une page blanche là on est sur une page noire et puis il y a d'autres scènes également qui sont présentées avec des travaux d'atelier aussi aujourd'hui et notamment les travaux d'atelier que j'ai réalisés en résidence avec une classe de 6ème du Collège Fibériel avec un classe du Brana qui est enseignant en art plastique et je vois leur réalisation justement pour comment travailler avec la lumière à partir de pièces, d'oeuvres du musée pour réussir à redonner en fait une nouvelle couleur, un nouveau regard aussi porté sur ces objets donc c'est parfois un peu amusant aussi qu'en cas c'est des créations qui sont différentes et qui a même différents types aussi de pratiques de light painting bonjour, donc Alexis Provo, enseignant au lycée Simon Signoret à Bressuire donc cette année une classe du lycée Simon Signoret et les secondes bacs pro GA ont participé à un programme national qui s'appelle la classe l'oeuvre un programme de l'éducation nationale qui vise à rapprocher les élèves et les musées locaux donc on est venu découvrir avec cette classe le musée de Bressuire durant cette visite les élèves ont découvert cette oeuvre Fragilité qui est une oeuvre céramique sur laquelle est reproduit un poème de Michel Duton donc les élèves ont découvert cette oeuvre et se sont ensuite appropriés en classe en classe on a lui-même reproduit des poèmes, écrit des poèmes et ensuite avec un collègue d'art plastique ils ont eu toute une période de création pour remettre ces poèmes sur un autre support c'est à dire autre chose que du papier comme ça avait été fait pour Fragilité sur une plaque de céramique on a travaillé avec Mathias Zubrana, professeur d'art plastique au collège Superviel donc ça a permis aussi de faire un échange entre lycéens et collégiens les lycéens sont allés au collège pour la partie art plastique et à l'inverse il y a une classe du collège qui est venue travailler avec moi sur la poésie en français et travailler avec leur professeur d'art plastique pour faire des réalisations du mémoire et donc voilà on a profité de cette nuit des musées pour exposer les réalisations toute la journée et une partie de la soirée merci, bravo merci, bijnais-bez Nacht merci, ta maîtris-te merci, à bee ! Dans le cadre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle avec le musée, on a travaillé autour de pièces du musée grâce à l'intervention d'un artiste, Stéphane Gaff, SLG. Lui s'est occupé de la réalisation de différentes photos avec des élèves qui ont pris les pièces du musée, qui en travaillant sur l'éclairage avec une technique qui s'appelle light painting, ont donné une deuxième vie à ces objets. Donc ça c'est un travail photographique et nous en classe, on a fait un travail d'explication, de verbalisation, où les élèves vont travailler à expliquer ce qu'ils avaient fait, à schématiser ce qu'ils avaient fait et ça nous a permis de réaliser une série de planches qui sont exposées aujourd'hui pour la nuit des musées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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